Et Rêve Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Installez-vous tranquillement, nous allons parler ce soir, oui, de la maman, de la maman, de la ilishemame, de la maman, de ce que vous appelez, vous, votre maman, ce que nous appelons notre chère mère, celle qui est l'essentiel de notre vie, oui, quand c'est notre mère ou quand c'est la mère de nos enfants également. Et vous qui êtes là ce soir, qui êtes ces mamans, ces grandes mamans, ou ces arrières grandes mamans, ou ces futures mamans, que Dieu vous bénisse, qu'ils vous protègent, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ce cours-là qui va démarrer dans quelques instants. Partagez, invitez vos amis, c'est important, c'est important, on va faire ça en famille ce soir, oui, nous allons parler de cette mère juive, oui, la mère juive, celle que nous connaissons bien, la mère juive. Vous êtes prêts ? Dans quelques instants, on démarre tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va démarrer tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et donc il lui dit mais c'est quoi le problème ? ça arrive rarement des problèmes de couple et là on lui dit mais à ce rave-là on lui dit oui il y a des problèmes parce que vous comprenez dites-moi, expliquez-moi ce qui se passe il demande au mari, il lui dit voilà vous allez sortir et je vais donc entendre le témoignage de cette femme voilà que la femme elle commence à parler mon mari prononce une prière qu'on appelle le Echetraïl tous les vendredis qui est donc une louange j'ai un ode à la femme juive femme vertueuse, femme vaillante qu'on appelle le Echetraïl et donc pendant qu'il dit ce Echetraïl là ma belle-mère est toujours invitée chez nous au Shabbat, oui ça arrive et puis elle est présente et quand il dit ce texte là il ne me regarde pas moi alors que je suis son épouse mais il regarde ma mère, enfin pardon sa mère à lui, vous imaginez un petit peu il dit le Echetraïl mais au lieu de regarder son épouse il regarde sa belle-mère le rave il regarde comme ça il est carquillé, il dit ah bon vraiment il fait ça faites-le rentrer ici je vais lui parler, je vais lui dire quelques mots et là à ce moment-là il parle avec le mari et le mari lui dit moi la raison pour laquelle quand je dis Echetraïl je ne le prononce pas en regardant ma femme c'est simple parce que ma femme ne se comporte pas comme une Echetraïl comme une femme vaillante alors elle lui dit mais tu ne peux pas faire une chose pareille c'est ta femme bon il dit non je ne peux pas elle ne se comporte pas comme une femme vertueuse ni une femme vaillante je ne peux pas dire le Echetraïl comme il faut alors vous savez ce qui s'est passé le rave il a dit j'ai une technique pour toi tu sais il demande à la femme de sortir il dit voilà je vais t'expliquer ce que tu vas faire Shabbat prochain quand le Shabbat va arriver pour la paix du foyer tu vas regarder ton épouse ok mais tu vas penser à ta femme à ta maman lapsus voilà tu vas donc regarder ta femme en disant le texte Echetraïl mais tu penses à ta femme et comme ça tu seras tranquille à ta maman deuxième lapsus et là à ce moment là l'homme il dit d'accord parfait il rentre chez lui à la maison Shabbat arrive et il fait ce que le rave lui a dit il va donc dire le Echetraïl en pensant à sa maman et en regardant son épouse et là les semaines passent et là la sérénité la paix arrive dans le foyer tout se passe bien tout le monde est heureux et là vraiment l'harmonie s'installe dans le foyer au bout de quelques semaines le mari arrive comme ça chez lui à la maison tout se passe bien ils disent on va aller voir le rave pour lui dire que tout va bien et là le rave le reçoit il dit alors l'harmonie est revenue la peu est arrivée la joie véritable dans le foyer c'est génial voilà ça a marché la technique voilà que l'homme vient voir le rave il dit la vérité c'est que j'ai un souci c'est que petit à petit maintenant je me rends compte que j'aime véritablement ma femme et depuis que je dis ça et puis depuis que je la regarde quand je dis le Echetraïl vous savez ce qu'il se passe et bien ma femme se comporte vraiment comme une femme vertueuse et une femme vaillante tout s'est transformé et du coup je suis très embêté parce que quand je dis le Echetraïl je ne pense plus du tout à ma mère je pense à mon épouse et qu'est-ce qu'il se passe avec ma mère ma mère faut bien que qu'on lui dise le Echetraïl et là donc le rave s'est mis à rire l'homme s'est mis lui aussi à rire tout le monde s'est mis à rire et vous aussi je suis sûr là où vous êtes chez vous il vous riez et oui Laurent lui aussi il rit énormément et ça c'est l'essentiel en tout cas qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire on voit qu'en fait il faut se rappeler bien d'une chose c'est que toute mère c'est une future épouse c'est-à-dire que quand une jeune fille grandit elle va devenir une future épouse et une fois qu'elle sera une future épouse elle sera donc une épouse qui est devenue une mère et cette mère-là deviendra une grand-mère donc en fait il faut se calmer puisque tout le monde sera un jour une mère juive c'est important de le savoir on va parler de la mère juive parce que dans cette paracha de cette semaine-là il est question d'une mère juive et pas n'importe quelle mère juive nous allons parler de Rachel Imenou notre mère Rachel Rachel mevaka al-banéa le texte nous dit dans le Tanar que Rachel jusqu'à aujourd'hui elle prie pour ses enfants on va comprendre pourquoi est-ce que précisément Rachel prie pour ses enfants ses fils et qui sont ses fils-là sur lesquels Rachel prie tellement la maman vous savez la maman c'est celle qui porte le bébé pendant neuf mois la maman c'est celle qui va le grandir le faire grandir avec amour pendant les premières années de sa vie qui va le faire grandir dans l'amour véritable qui va l'accompagner qui va lui donner à manger qui va se lever la nuit qui ne va même pas dormir la nuit pour l'accompagner la maman c'est elle qui a ce mérite-là de le faire grandir de le nourrir matériellement mais aussi spirituellement elle lui donne les premiers ingrédients matériel physique c'est celle qui va l'attendre quand il va rentrer de l'école celle qui va lui apporter ce dont il a besoin à chaque moment de sa vie celle qui va l'assister pendant ces longues nuits où il se sent un peu fatigué ou malade celle qui va se réveiller pendant ces longues nuits pour l'aider dans un moment de détresse celle qui va répondre au téléphone lorsque un petit peu plus tard il va grandir et qu'il aura un moment de tristesse ou de mélancolie la maman je vous laisse vous-même être capable vous de prendre vos claviers ou tout simplement de taper sur vos écrans ici et de dire ce que vous pensez comment est-ce que vous définissez votre maman à quoi vous pensez je sais que ça fait beaucoup à dire il n'y a pas de problème les réseaux sociaux sont faits pour ça pour donc ce soir et je vous invite à le faire à noter et à inscrire faites-nous partager quelles sont les louanges quels sont les mots qui décrivent véritablement ce que vous voyez chez votre maman ou vous en tant que maman comment est-ce que vous pouvez définir le rapport et votre présence il n'y a pas assez de mots pour définir ce qu'est la maman la mère juive il y en a même des mots des mots qui définissent et qui écrivent et qui précisent véritablement qui illustrent ce qu'est la mère juive ah il dit chez ma mère beaucoup beaucoup on aura le temps peut-être on l'a chanté on va voir on va voir oui si tout se passe bien si on arrive à bien avancer dans le cours peut-être qu'on chantera bah oui alors quel est le regard de la Torah sur cette mère juive la mère essentielle celle qui est appelée la Akeretabaït vous savez Akeretabaït c'est la femme Akeretabaït mais la chône Icar qui vient du mot Icar Icar c'est la maîtresse de maison mais Icar c'est l'essentiel l'essentiel du foyer c'est la femme c'est la maman cette maman la référence de la mère c'est celle que nous appelons Rachel Imenou lorsque nous avons la possibilité de penser à ce qu'est la mère juive ne disons quand nous pensons qu'on nous pensons à quoi nous pensons à Rachel Imenou Rachel Rachel c'est elle qui prie sur ses enfants jusqu'à aujourd'hui maintenant on va essayer de comprendre un petit peu quelle est la vie qu'elle a eue Rachel la vie de Rachel elle a été assez compliquée vous le savez vous imaginez Rachel elle a pris sa place très difficilement elle a dû se battre pour l'avoir cette place on lui a volé sa place à un moment mieux que cela nous allons le voir elle va donner sa place elle va la donner parce qu'elle veut que le peuple juif soit basé sur quelque chose de paisible et non pas sur quelque chose de difficile sur une humiliation cette humiliation que sa soeur est censée subir puisque Yaakov désire il souhaite se marier avec Rachel on le voit c'est Léa qui va prendre sa place les Midrashim on va le voir nous disent qu'en fait Rachel sait très bien que Léa va prendre sa place et elle va devenir sa complice afin que sa grande soeur ne soit pas humiliée auprès de Yaakov et auprès de tout le peuple imaginez ce genre de mariage de Yaakov avec cette fille de la vanne Rachel elle va donner sa vie elle va donner sa place à sa soeur Léa et puis toute sa vie elle va la donner ensuite pour ses enfants c'est ça en réalité la référence même de la mère juive on va voir que la vie de Rachel a été compliquée mais c'est pas seulement sa vie qui a été compliquée c'est aussi ce qui a suivi sa vie c'est-à-dire après sa vie quand elle est niftérette quand elle a quitté ce monde on sait jusqu'à aujourd'hui Rachel elle est enterrée sur le bord de la route sur le bord de la route elle n'est pas du tout enterrée dans la méarata marpela avec Adam et Chava Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah Rivka, Léa non Rachel est sur le bord de la route jusqu'à aujourd'hui elle est là et elle pleure et elle est là pour prier pour ses enfants qui passent sur cette route-là les enfants du âme Israël le peuple juif Rachel elle a une vie difficile et elle termine sa vie aussi difficilement dans l'épreuve mais aussi on va le voir elle va se battre pour ses enfants toute sa vie et même après sa vie toute sa vie c'est la consécration l'abnégation totale dans cette paracha on nous raconte les dernières années de cette vie là qu'elle va voir pourquoi est-ce qu'elle a une vie si difficile ? c'est la réponse que l'on va ici définir et détailler Yaakov Avinu lui s'apprête à quitter ce monde lui aussi c'est la raison pour laquelle nous appelons cette paracha Vailleri alors qu'on parle de la fin de la vie mais vous le savez si la paracha s'appelle Vailleri c'est parce que justement la vie d'un homme c'est ce qu'il laisse sur terre et non pas ce qu'il vit quand il est en train de vivre mais c'est ce qu'il laisse sur terre quand lui va partir de ce monde de la physique c'est là on voit véritablement les valeurs ce qu'on a réussi à inculquer comme valeurs à nos enfants pas les valeurs de la monnaie mais les valeurs des vertus des bonnes actions ces bonnes actions qui vont continuer d'illuminer l'existence le monde l'humanité tout entière à travers nos enfants Yaakov arrive à la fin de sa vie et puis il appelle ses enfants il veut les bénir il appelle Youssef et il demande à Youssef il lui dit écoute moi bien Youssef je te demande une chose enterre-moi dans la méarata marpella enterre-moi à Khevron à Kiriatarba là ici tu vas m'enterrer avec mes pères avec Avraab avec Yitzhak avec Léa et quand il prononce ces mots-là il parle avec Youssef de ce qu'il a sur cette blessure qu'il a sur lui sur son cœur pendant des dizaines d'années il pleure sur une chose il pleure sur le fait que la maman de Youssef sa femme bien-aimée Rachel elle cette main unique cette mère unique elle est tellement unique elle est spéciale c'est que Rachel celle qu'il a toujours aimée qui va devoir être enterrée sur le chemin de Ephrat à Bethléchem jusqu'à aujourd'hui et non pas à la méarata marpella l'endroit où sont enterrés comme nous l'avons dit Adam Chavaz Avraham Sarah Rivka Yitzhak Yaakov et Léa Yaakov lui ne veut pas être enterré sur la route donc il dit à Youssef promets-moi promets-moi de m'enterrer dans la méarata marpella Yaakov il explique pourquoi il s'évertue à demander à Youssef il lui dit voilà tu vas jurer ne me laisse pas comme ça sur le bord de la route et ne me laisse pas en Égypte amène-moi quand tu le pourras transporte-moi en Eretz-Israël dans la méarata marpella pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que Yaakov s'évertue à cela et comprendre également comment est-ce que nous en sommes arrivés là quelle est la vie quelles sont les prémices de la vie de Rachel et qui permettent cette fin la tragique a priori a priori tragique parce qu'on va le voir en réalité c'est magnifique c'est extraordinaire la fin que Rachel va vivre sur cette terre-là Rivka Imenou avait deux enfants elle se marie à Isra et elle a deux enfants un qui s'appelle Esra qui s'appelle Yaakov elle a un frère Rivka il s'appelle Lavan Lavan le rusé qui lui a deux filles une qui s'appelle Léa une qui s'appelle Rachel on l'imagine bien la grande qui s'appelle Léa va se marier donc avec le grand des garçons qui lui s'appellent Esav puis la petite qui s'appelle Rachel est destinée donc à Yaakov le petit et bien sûr que cette rencontre elle correspond véritablement même à la personnalité profonde de ces couples-là puisqu'on sait que Léa c'était une personnalité qui était plutôt complexe une personnalité qui était un petit peu ambigu avec une capacité par contre très importante quand je dis ambigu c'est-à-dire positivement attention positivement tout est positif ici chez Léa comme chez Rachel on l'imagine bien mais dans cette idée-là qu'est-ce qu'on va voir et rêve-tov à ceux qui nous rejoignent bonsoir 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 à toutes et à tous donc la personnalité de Léa qui a quelque chose donc cette capacité d'influence les rachamines nous disent qu'elle a la force de ramener de faire faire Téchouva de ramener à la raison celui qui ne se comporte pas comme il devrait se comporter elle correspond également donc au tempérament que a lui aussi Essav on sait que Essav avait un tempérament qui était assez allez on va dire comme ça houleux et donc Léa avait cette capacité de ramener Essav un petit peu sur la bonne route de lui faire faire Téchouva c'est la raison pour laquelle on imagine qu'elle va se marier avec lui Rachel lui c'est elle qui est prédestinée à se marier avec Yaakov pourquoi ? puisqu'elle essaie on sait que Rachel est plutôt à un tempérament délicat raffiné serein elle correspond on le sait au calme et au pacifisme qu'avait Yaakov puisqu'il passait ses journées non pas à aller dans le champ aller chasser les bêtes mais lui était chez lui à la maison et puis c'était un berger tranquille serein et que quand il n'était pas avec son troupeau il étudiait la Torah alors a priori tout va se passer normalement comme convenu Yaakov lui arrive à Harad il va rencontrer Rachel au bord de ce puits quand il rencontre Rachel au bord de ce puits il comprend tout de suite et on leur envoie un signe du ciel que c'est cette femme là qui lui est prédestinée un petit peu comme Eliezer le serviteur d'Avram avait eu avec Rivka lorsqu'il l'a rencontré aussi au bord du puits il va raccompagner Rachel chez elle à la maison il va rencontrer son père à l'Avram il va lui dire voilà j'aimerais me marier avec cette fille là qui s'appelle Rachel puisqu'il n'a rien à lui donner il n'a pas appris avec lui la dot ce qui est nécessaire a priori il va donc décider de travailler pendant 5 ans cette année très difficile pour l'Avram on connait l'histoire Yaakov travaille Rachel attend avec patience et puis on l'imagine l'amour grandit au bout de ces 7 années quand arrive le mariage là tout se complique l'Avram décide de transférer complètement les programmes de faire complètement l'inverse de ce qui était prévu il décide de donner les A à la place de Rachel et Yaakov il donne la plus jeune avant la plus âgée non ça ne se fait pas il lui dit et il donc décide de donner la plus jeune à de la faire attendre pardon et de donner la plus vieille c'est à dire Léa à Yaakov pourquoi est-ce qu'il ne donne pas Léa à Essav parce qu'Essav ne se présente pas Essav est occupé à autre chose Essav n'est pas dans la construction malheureusement donc il est obligé de donner Léa à Yaakov alors que celle qui lui était prédestinée c'était Rachel Rachel elle voit ce qui se passe elle voit le tragique de l'histoire se présenter devant elle on l'imagine la détresse totale voir l'amour de sa vie s'en aller avec sa propre soeur imaginez un petit peu elle a la deux solutions de se laisser faire ou ne pas se laisser faire mais elle Rachel déjà on le voit elle a déjà les prémices de ce qu'est la mère juive de ce qui est capable de faire une mère c'est à dire de donner sa vie l'abnégation l'annulation la plus totale elle décide de se mettre d'accord avec sa soeur et elle lui dit voilà je vais t'expliquer je sais déjà ce qui va se passer on sait que notre père va trahir va trahir Yaakov on ne peut pas laisser les choses se faire de cette façon là on ne va rien dire à Yaakov on ne va rien lui dire je ne permettrai pas que toi tu sois humilié devant tout le monde elle va donc faire en sorte que tout cela se passe comme convenu et comme prévu et de quelle façon elle va lui donner elle va lui dire voilà tu sais comment ça va se passer de cette façon là et sache que je suis d'accord je suis avec toi je suis dans ton corps je préfère donner ma place mais de ne pas surtout pas t'humilier Rachel va attendre avec patience tranquillité pendant ses 7 années supplémentaires et ensuite se marier à la fin on sait qu'il se marie Yaakov va se marier également avec Rachel il va l'aimer encore plus qu'il a aimé Léa on va voir ce que ça veut dire mais les souffrances ne sont pas finies les épreuves sont encore présentes et ça va aller crescendo malheureusement Léa elle va avoir 4 enfants Rachel n'arrive pas à avoir d'enfants elle n'arrive même pas à en avoir un seul alors avec une grande amertume elle va décider de prendre Bil'a sa servante et l'offrir à Yaakov et lui dire voilà afin qu'elle puisse quand même me montrer qu'il m'aime quand même à travers ma servante et c'est de cette façon là qu'il aura pitié Bil'a va avoir 2 enfants Zilpa la servante de Léa elle aussi aura 2 enfants Léa aura encore 2 enfants et à la fin de cette histoire là après tout le monde il y a Rachel qui arrive et qui a quand même le mérite d'avoir un enfant le prémant et un enfant qu'elle va avoir qui va s'appeler Yosef les années passent Yaakov abandonne la vanne il est fier il est content il est heureux de pouvoir partir de prendre son envol et là il sort il sort il sort et il se dirige vers Eretz Israël quand il arrive là-bas à l'entrée de la terre d'Israël Rachel n'avait que 36 ans et là elle met au monde elle offre au monde on peut le dire de cette façon là Binyamin et là quand Binyamin naît la naissance se complique et malheureusement il arrive ce qui doit arriver parce que Dieu l'aura décidé ainsi Rachel quitte ce monde Yaakov à Vinou vous imaginez un petit peu sa détresse elle donne la vie à cette enfance le deuxième enfant qui s'appelait Binyamin et donc il va décider de l'enterrer sur place sur place sur la route très intéressant il ne va même pas marcher un kilomètre pour l'enterrer pas très loin pas très très loin de cela dans un village qui n'est pas très loin il va tout simplement rester à Bethléchem ne pas avancer plus c'est à dire qu'à l'époque on était à allez une demi journée de marche pour arriver à Révron ou à Rata Marpella là où se trouvait la Mechava Sarah Abraham Yitzra Grifka non Yaakov décide de l'enterrer tout de suite ici sur la route et là il va se passer quelque chose d'extraordinaire cette femme là cette femme là qui était censée être avec lui depuis le début ne va pas être enterrée avec lui donc il aura des difficultés déjà la difficulté de pouvoir se marier avec elle et ensuite quand il va quitter ce monde de la physique il ne pourra même pas être avec elle elle va rester enterrée toute seule dans la solitude la plus totale et cela dure depuis 3000 ans imaginez enterrée toute seule au bord de la route elle Léa qui elle quelque part à travers cette tromperie que la vanne et ce piège lui avait tendu si on peut dire ainsi ce piège là que la vanne avait tendu Léa elle va se retrouver mariée avec Yaakov elle est enterrée avec lui ce qui ne va pas du tout être le cas de Rachel cette histoire là elle nous fait prendre conscience du tragique de l'histoire du tragique du vécu de Rachel et Rachel nous explique qu'une des raisons pour laquelle Rachel et Nifterra elle a quitté ce monde là c'est parce qu'en fait elle en voulait un petit peu à Yaakov à un moment on essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pourquoi soudainement à un âge si jeune il y a différentes explications une des explications qu'on donne c'est que tout simplement Yaakov à un moment a sorti des mots qui ne devaient pas sortir et des mots qu'il a sortis sans intention sans mauvaise intention ont causé par la suite ce qui va se passer quand Yaakov a abandonné et a quitté la maison de la vanne avec ses femmes avec ses enfants Rachel a dérombé de son père des objets qu'elle ne devait pas dérober la vanne a couru après ces objets là et il a bien sûr rendu responsable Yaakov Yaakov bien sûr repousse complètement ses accusations et il va dire de cette façon là si vraiment tu es capable de trouver ce qui a été volé cette personne là ne vivra pas ce qu'il ne sait pas c'est qu'il s'agit ici de Rachel Rachid de nous expliquer qu'à ce moment là quelque part à cause de cette malédiction de ces mots négatifs qui n'auront pas dû être prononcés Rachel va devoir partir quelques années après le Midrash nous dit ici que c'est l'explication de ce qui est dit dans Kohelet c'est-à-dire que parfois tout ce qui arrive de négatif dans le monde est entraîné parce que le tzadik l'homme juste prononce ces mots là des mots qu'il ne devrait jamais prononcer et même quand il le prononce par inadvertance ces mots ont une influence ont un impact les mots ont du sens et qu'ils se réalisent à un moment donné c'est ce que Yaakov va dire à la vanne il va lui dire si tu trouves cette chose là et bien cette personne là quittera cette terre Rabbi Yossé nous dit comme ça dans la Gamara que si la malédiction d'un tzadik même quand il n'a pas l'intention de la dire se réalise imaginez un petit peu ce qui peut se passer avec quelque chose de positif qui puisse être posé et dit de sa bouche par rapport à toutes ces souffrances que Rachel a pu vivre avant on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'elle va être enterrée sur ce chemin au bord de la route on sait qu'elle va se marier tardivement avec Yaakov elle va devoir attendre pendant 14 années elle va devoir attendre aussi pour avoir des enfants mais tout ça n'était pas dû à la bonne ou mauvaise volonté de Yaakov elle a subissé ce que son père a décidé pour elle par contre l'endroit où elle est enterrée lui dépend de la volonté de Yaakov là ce qu'on ne comprend pas c'est que on veut bien accepter que Rachel ce qu'elle a vécu pendant toute sa vie ne dépendait pas de la volonté de son mari Yaakov parce qu'elle subissait ce que la van avait décidé ou bien à un moment où elle n'a pas d'enfance parce que Dieu en a décidé ainsi mais l'endroit où elle doit être enterrée Yaakov peut lui aussi décider de l'enterrer là où il faut pourquoi est-ce qu'elle subit aussi ce moment-là pourquoi est-ce que Yaakov ne s'est pas fatigué à tout simplement apporter son corps jusqu'à Marat à Marpella pourquoi sur la route Yaakov lui-même répond à cette question quand il demande à Youssef et qu'il lui dit je te demande d'amener mon corps quand je quitterai ce monde-là en Éric Israël de ne pas le laisser en Égypte il est en train de créer vraiment un lien avec ce qu'il a fait avec Rahel mais il n'explique pas pourquoi est-ce qu'il a fait de cette façon-là pour essayer de comprendre un petit peu la valeur de Rahel on est obligé de comprendre ce moment précis qui se trouve être la fin de la vie de Rahel qui nous fait prendre conscience comme souvent dans la vie dans les derniers jours de la vie d'une personne la vraie valeur que la personne avait les Mepharchim essayent de nous expliquer et il suffit de regarder ce que dit Ramban Nachmanid mais également Sforno mais également nous allons rapporter également la Gmara Sanhedrin qui va nous donner des explications à tout cela mais d'abord j'aimerais vous souhaiter un très très grand Léchaïm un très très grand Léchaïm 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 que des bonnes nouvelles pour toutes et tous Yaakov s'est excusé Yaakov a regretté cela Yaakov a regretté parce qu'en fait il était dans un problème ici Yaakov c'est qu'il avait un problème à régler c'est que quand cette femme là son épouse quitte ce monde là et qu'il est obligé de l'amener jusqu'à Marat à Marpella il est embêté parce qu'il a avec lui ses enfants toute sa famille ainsi que ses bétails et qu'il ne peut pas faire ce voyage avec ça donc il s'est dit je préfère tout simplement m'arrêter ici l'enterrer ici et puis qu'on continue ma route le Ramban et le Sforno eux pensent que cette réponse que Youssef a cette excuse se trouve dans les mots quand il dit quand je venais de Padan et bien qu'est-ce qui s'est passé je n'ai pas eu la possibilité de choisir mais c'est venu comme ça c'est venu d'un coup je ne m'y attendais pas ça veut dire que j'étais sur ma route j'ai pas pu aller autre part parce que j'étais sur ma route le Ramban nous explique ici que Yaakov était pendant cette route là sur cette route là avec ses enfants et puis il était tout seul il avait des enfants des petits-enfants il devait s'occuper de tout le monde et puis un homme ce n'est pas comme une femme il n'est pas capable de faire tout en même temps donc Yaakov il dit moi je ne pouvais rien faire je devais m'occuper de tout le monde et donc je devais m'occuper aussi de nos bétails de nos bêtes de tout ce que nous possédions nous étions sur la route et puis si je prenais la route avec tous ceux qui étaient avec moi pour arriver jusqu'à Khébron c'était problématique et donc c'est la raison pour laquelle on n'a même pas pu l'embaumer comme on l'a embaumé à l'époque et jamais son corps n'aurait pu supporter autant de marches et autant de jours de voyages bien que lui aurait pu mettre comme on l'a dit tout à l'heure une demi-journée pour la porter Sforno lui explique différemment il dit que Yaakov en fait n'a pas pu supporter ce qui s'était passé le Sforno lui s'intéresse plus à la psychologie intérieure qu'il y avait et au ressenti réel de ce que psychologiquement Yaakov avait pu ressentir en ayant perdu son épouse Rachel tant t'aimée et donc en fait on nous explique ici d'après le Sforno que Yaakov n'a pas pu supporter ce qui se passait là et comme il n'a pas pu supporter l'agmara nous apprend de là et nous dit quand il dit mais t'as Allah et Rachel ça veut dire tout s'est arrêté dans ma vie tout s'est arrêté dans mon existence je n'ai plus la force de pour rien et là on va voir que Rachel comme pendant toute sa vie elle va donner sa vie elle va l'abnégation la plus totale elle va donner sa vie donner sa place à Léa pour pas l'humilier mais même au moment où elle quitte ce monde elle va vivre aussi dans cette façon d'être c'est à dire l'abnégation l'annulation la plus totale face à l'histoire pour l'histoire c'était pour sa soeur mais c'est parce qu'elle savait qu'elle devait diriger aussi le peuple juif de cette façon là que toute l'existence du peuple juif devait exister que par cette dualité là de Rachel et de Léa Rachel le sait et c'est la raison pour laquelle c'est cette même Rachel qui va continuer dans la suite de l'histoire à pleurer pour ses enfants elle va continuer à aider ses enfants et elle sait que si elle est enterrée de cette façon là c'est de cette façon qu'elle pourrait aider et continuer à aider ses enfants c'est l'abnégation la plus totale pendant la vie comme après la vie physique Rachel sait que quand elle donne sa place à Léa elle ne veut pas l'humilier mais il y a bien plus que cela elle sait que le peuple juif il est multiple elle sait que chacune et chacun d'entre nous nous avons des tendances différentes nous avons des appréciations différentes nous avons des valeurs différentes nous avons des repères différents nous avons des caractères différents nous avons des traits de caractères différents on n'est pas tous les mêmes et elle sait que dans le peuple juif ces différences là sont palpables on les voit on les ressent elle sait que dans les douze tribus il y aura douze tribus et de chacun de ces enfants là il y aura une différence et que chacun aura la possibilité d'être l'inverse de l'autre et que chacun pourrait se faire la guerre l'un avec l'autre Rachel sait que si elle laisse le peuple juif et les douze tribus naître d'une humiliation que Léa aurait subie imaginez un petit peu les dégâts que ça aurait causé à travers toute l'histoire on sait qu'un enfant se comporte en fonction des valeurs que ses parents lui ont inculqué de l'exemple qu'il a pu voir chez ses parents les douze tribus Rachel s'en rend compte et se dit ces douze tribus là ont besoin d'exemple et l'exemple qu'ils vont avoir c'est l'abnégation totale de Rachel pour Léa le souvenir qu'à travers toutes ces générations là ces millénaires et ces siècles que le peuple juif va traverser ce sera toujours ce repère là la capacité d'abnégation d'annulation face à la grande histoire être capable de se dépasser dépasser ma petite vie dépasser mon petit bien-être pour le bien-être de mon épouse pour le bien-être de ma famille de mes enfants pour le bien-être de ma grande famille de mon grand peuple et bien sûr le bien-être de l'humanité tout entière parce qu'on le sait c'est de ça qu'il s'agit donc en fait Rachel elle prend sur elle non seulement pour ne pas humilier sa soeur mais parce que les deux elles le savent elles sont en train de placer les pierres de fondation de ce peuple là qui va naître le rachis nous dit dans la paracha il nous dit que quand il nous décrit la façon avec laquelle elle va être enterrée il nous dit qu'elle a été enterrée sur la route de Beth-la-Chem c'est vraiment au bord de la route ce qui permet de rentrer en Eretz-Israël en fait elle se trouve ici pour pouvoir prier pour ce que l'Ebène Israël et le peuple juif va vivre de difficile à travers son histoire il dit comme ça dans le texte kol baraman ishma kol baraman ishma il y a une voix qui est entendue il y a des pleurs ces pleurs là c'est Rachel qui les prononce c'est Rachel qui les prononce parce que ce ne sont pas juste des pleurs passifs ce n'est pas juste un petit sanglot ce n'est pas juste un murmure c'est une voix qui s'entend c'est des pleurs qui déchirent les cieux c'est des pleurs qui montent chez Hachem et qui sont là à travers toutes les générations elles sont là ces pleurs continuent d'être là présents Rachel elle donne sa vie mais elle donne tout ce qu'il y a après sa vie et depuis des millénaires elle est là kol beraman ishma neyi bechi tamrurim Rachel mevaka albanéa meana leynachem albanéa cette voix là qui est entendue elle est entendue avec puissance elle est déchirante Rachel pleure pour ses enfants elle refuse d'être consolée sur la souffrance de ses enfants et là on lui répond on lui dit non t'inquiète pas Dieu lui répond on lui dit n'aie pas peur t'inquiète pas cesse de pleurer essuie les larmes qui coulent de tes yeux parce qu'il y aura un salaire il y aura une récompense à tous tes efforts ne t'inquiète pas tes enfants un jour rentreront à la maison ils seront là et toi tu seras là pour t'en réjouir pour comprendre cela il suffit de voir ce que le Midrash Rabbah nous explique dans Echa après la destruction du premier temple premier Betamikdash Névos Arden le chef de l'armée de Babel babylonienne va prendre le peuple juif et va l'isoler va le faire partir et pas seulement l'isoler mais il va l'enfermer quelque part et l'envoyer en exil le peuple juif qui vivait très très bien là où il était imaginez à cette époque là tous les pères toutes les mères véritablement ont vécu et voyait cette souffrance là véritable qu'il y avait ont donc prié à Kadesh Baruch Hu mais c'est pas seulement les pères et les mères de ces enfants qui étaient exilés qui priaient le Midrash nous dit qu'Abraham pleurait Yitzhak pleurait Yaakov pleurait mais pas seulement Léa pleurait Yitzhak, Rivka, Sarah tout le monde pleurait tout le monde pleurait pour ces enfants qui étaient en souffrance totale mais ils demandent et ils ont une demande de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et Akkadosh Baruch Hu va les entendre mais pourquoi est-ce qu'il va les entendre pourquoi il accepte de les entendre parce que on fait référence ici à la prière de Rachel c'est Rachel qui va faire flancher tout le monde Rachel va dire comme ça mon mari Yaakov qui est mon bien-aimé m'a aimé de manière forte puissante je l'ai attendu pendant sept ans quand mon père Lavanne a fait entrer ma femme Léa à sa place pardon quand il a fait entrer Léa ma soeur à ma place j'ai pris sur moi et cette humiliation je l'ai avalée je n'ai rien dit est-ce que tu peux fermer la porte s'il te plaît tu fermes ma clé s'il te plaît merci et j'ai été prête Rachel elle le dit dans ses pleurs elle dit j'ai accepté j'ai accepté de donner de dire à ma soeur Léa tu sais il n'y a pas de problème je suis avec toi j'accepte tout et j'accepte de prendre sur moi de te donner ma place et il lui dit comme ça il dit j'ai été capable moi de me mettre entre parenthèses pour que ma soeur ne soit pas humilié j'ai fait don de ce que je suis moi l'abnégation l'annulation la plus totale alors toi maintenant à Kadesh Baruch je te demande une seule chose maître du monde toi toi pour qui toutes les fautes toutes les fautes que tout homme pourrait commettre serait quoi un blasphème mais pour toi c'est quoi devant toi toi qui es au dessus de tout toi tu peux te permettre de de pardonner le peuple juif pour toutes ses fautes pardonner il mérite d'être exilé mais pardonner et donc là Kadesh Baruch va entendre sa prière et c'est là qu'il va lui dire arrête de pleurer tu peux sécher tes larmes sache que tes enfants rentreront là où ils doivent rentrer extraordinaire Rachel est là pour pleurer pour ses enfants maintenant quelle est la question ici c'est pourquoi est-ce que Rachid nous amène ce midrash là qui est magnifique qui est très joli mais on sait que Rachid n'a pas l'habitude d'amener des midrash en général il nous explique le sens simple qu'est-ce qu'il y a de si particulier par rapport à l'explication que le Ramban nous a donné ou que le Sforno nous a donné juste après le Rabbi de Lubavitch nous explique dans une Sikha que Rachid ici voulait nous rappeler une seule chose que dans la suite de l'histoire Yosef lui aussi va se comporter comme Rachel et que Rachel est en train de montrer comment est-ce qu'un enfant il doit se comporter il nous donne aussi des techniques de comportement à la maman à la mère et il va nous donner aussi un enseignement pour toute l'existence de chacune et de chacun d'entre nous Yosef quand Yaakov vient et lui dit s'il te plaît enterre-moi Merata Marpella à Hebron et pas sur la route comme Rachel a été enterré il ne rend pas du tout coupable son père Yaakov il ne lui reproche rien du tout bien sûr il était clair précis pour Yosef que si Yaakov ne s'est pas évertué de ramener Rachel à sa place c'est qu'il ne pouvait pas le faire donc Yaakov ne s'excuse pas devant son fils si Yaakov n'accuse pas son père et que Yaakov n'a pas besoin de s'excuser pourquoi est-ce que Yaakov se fatigue de rappeler et se fatigue à rappeler à Yosef toute l'histoire de la disparition de sa maman Rachel c'est parce qu'en réalité on est là pour quelque chose de bien beaucoup plus grand de bien beaucoup plus grand que ce qu'il s'agit ici de ce qu'il s'agit à savoir de la mort de Yaakov ou de ce que Yosef doit faire du corps de Yaakov on est sur quelque chose qui dépasse complètement la petite histoire Rachel à ce moment là elle rentre dans la grande histoire dès l'instant elle a croisé Yaakov elle a croisé les yeux de Yaakov elle savait que c'est elle qui allait donner naissance à ces tribus à ce peuple juif et elle sait qu'elle doit tout de suite donner les bonnes valeurs et leur prouver cette abnégation cette explication là Yosef il va la sentir il va sentir parce qu'il sent que Yaakov quand il parle ici du choix de Rachel il est en train de lui transmettre toutes les valeurs et l'explication de tout ce qui s'est passé avant et là Yosef en fait il est tellement ému de ce qu'il entend qu'il comprend ce qu'il y a à quoi veut lui faire passer comme message il lui dit moi non moi je ne suis pas sur la route moi mon mérite c'est d'être dans Merata Marpella mais pas parce que j'ai plus de mérite que Rachel c'est parce que moi mon destin c'est d'être à Merata Marpella à Hebron à Kiriatarba avec mes pères avec Avraham avec Yitzhak mais Rachel elle qui nous dépasse tous par sa capacité de don d'abnégation de ce qu'elle fait de ce qu'elle est capable de faire si on verrait en réalité la volonté véritable de Rachel si on lui avait posé la question de lui demander où est-ce que tu vas être enterré elle aurait dit mais moi je vais être enterré sur la route afin de pouvoir servir mes enfants lorsqu'ils auront besoin de moi ça cette explication va calmer Yosef il va comprendre que sa mère n'est pas en train de supplier de pleurer parce qu'elle n'est pas bien où elle est en fait sa maman elle est très heureuse là où elle est c'est là où elle veut être elle veut être dans ce don cette abnégation elle est heureuse comme tout son but à elle c'est d'aider ses enfants attendu Yacov sait que la volonté de Rachel c'est d'être là pour aider ses enfants parce que tout simplement parce que Rachel c'était ça Rachel à chaque fois qu'elle a la possibilité de vivre quelque chose elle est là pour l'autre elle va aider l'autre la seule chose qui l'intéresse c'est jamais son intérêt personnel c'est qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour l'autre que ce soit pour son mari Yacov que ce soit pour sa soeur Léa que ce soit pour le respect de son père à un moment ou que ce soit pour ses enfants par la suite elle n'arrive pas à avoir d'enfant elle donne sa servante pour Yacov elle donne sa vie elle va pour se marier elle donne la place à sa soeur elle a donc été capable d'accepter même de donner même toute sa personnalité et de donner toute sa vie et même ce qui suit après cette vie physique matérielle dans ce monde-là pour bien comprendre cela il faut savoir que Rachel qui est considérée comme la mère du peuple juif c'est celle qui est considérée comme la femme essentielle de Yacov on le sait ça a bien aimé la Akheret Abahit celle qui tient la maison l'essentiel même de la maison c'est pas celle qui apporte de quoi nourrir physiquement matériellement le foyer mais c'est celle qui incarne l'essentiel même de la sainteté de la pureté de la vaillance et surtout de la conviction de l'attachement de la sainteté être conscient que cette femme-là c'est celle qui va transmettre qui va faire passer l'essentiel même de la maison qui arrive véritablement par Rachel David Améler va être béni par la bénédiction de Rachel Rachel prend la place ici de première face à sa soeur Léa bien plus la Kabbalah nous dit que Rachel c'est l'essentiel de toutes les quatre imahotes la Kabbalah nous explique qu'il y a quatre pieds qui font tenir ce char céleste ce qui permet le véhicule de la Shrina qui permet à la Shrina l'évidence de Dieu le rayonnement d'Akadosh Baruch d'être sur terre cette Shrina-là est posée sur ce char céleste et ce char-là est posé sur des pieds quatre pieds et ces quatre pieds sont Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel et Rachel et Vot chaque mot ici chaque nom Aleph de Abraham Yud de Yitzhak Yaakov le Yud de Yaakov et le Rèche de Rachel nous donne le mot Iyar quand on dit sur une personne et qu'on donne l'appellation d'une personne à une personne en disant qu'il est le père de la nation le père du peuple juif ça veut dire qu'en fait comme des enfants qui reçoivent tout du papa à travers tous ces traits de caractère mais pas seulement les traits de caractère parce qu'on sait que tout ce qui constitue un homme physiquement tous les membres de son corps jusqu'à l'ongle de son pied proviennent de ce que le père a donné au moment de la conception de l'enfant quand on est capable de dire sur une personne qu'il est le père de la nation du peuple c'est qu'en fait il a tout donné de ce qu'il était à travers tous les traits de caractère et toutes ses valeurs quand on dit que Rachel c'est elle la plus importante des quatre des quatre des quatre des quatre des quatre des quatre matrices si vous voulez c'est la matrice qui va tout porter en réalité c'est l'essentiel même c'est la maman essentielle c'est la mère juive l'explication ici c'est de nous dire qu'elle a donné toutes ses valeurs à chacune des filles du ham israël baruch hachem de manière globale on est capable de comprendre que Rachel c'est cette Rachel qu'il y a dans chaque femme juive il y a un petit peu de Rachel dans chacune des filles et des femmes juives parce que chaque femme juive a besoin et a en elle cette puissance et ce pouvoir infini d'avoir cette abnégation de donner sa vie pour faire grandir des enfants pour diriger un foyer dans la sainteté dans la pureté la plus totale et dans cette abnégation là et pour conclure on va voir réellement que c'est ce qui va se passer réellement et c'est ce qui se passe en réalité dans cette ambivalence qu'il y a dans la vie la vie d'un homme en général on raconte que quand on rabit les vies de srec de Berditchev qui était un très très grand sadique la veille de Kippour on lui a fait savoir et il a fait savoir pardon à son gabaye le gabaye c'est à dire son secrétaire qui recevait les gens qui voulaient des brachas de bénédiction il dit cette année ça va être différent cette année ça va être différent ça veut dire que chaque personne qui voudra venir chez moi pour me demander une bracha devra mettre prendre un petit feuillet noter son nom et il devra impérativement donner deux petites pièces de monnaie deux roubles avec cette demande de bracha vous imaginez un petit peu Rabbi Levit de Berditchev il n'avait pas besoin il n'avait pas du tout l'habitude de demander des petites pièces pour pouvoir donner une bénédiction le secrétaire entend ça et très surpris mais il dit bon d'accord parfait maintenant on est dans une ville où il y a des hommes qui ont les moyens de mettre deux roubles dans l'enveloppe mais il y en a qui sont très très pauvres voilà qu'il y a une femme qui arrive qui n'a pas du tout du tout l'air d'avoir les moyens et puis devant le bureau du Rabbi elle se présente juste avant l'entrée de la fête de Kippour tout le monde est passé elle arrive comme ça elle se présente elle dit je voudrais une bénédiction pour moi et pour mon enfant et elle dit voilà si j'arrive à cet instant seulement c'est que j'ai passé toute la journée pour essayer de ramasser ces quatre pièces ces quatre roubles deux pour moi deux pour mon fils mais je n'ai pas réussi à les trouver j'en ai trouvé que deux et là le Rabbi refuse de la faire rentrer dans son bureau imaginez un petit peu le secrétaire lui fait dire si vous voulez rentrer vous rentrez ou vous ou votre fils pour demander la bénédiction avant la fête de Kippour vous avez deux roubles choisissez et voilà la femme qui prend son fils et qui dit au secrétaire noter le nom de mon fils et demander une bonne année une bonne Shana Torah et que tout se passe comme il faut et que Kadoch Bohu protège mon fils pour cette année là et là le Rabbi David Strik de Berditchev se tourne et voit ce papier là il lève ses yeux vers le ciel avec un grand sourire qui se dessine sur son visage et il dit maître du monde maître du monde regarde regarde cet enfant là regarde ta fille regarde cette maman regarde cette mère juive qui est capable de donner sa vie la seule chose qui l'intéresse c'est que son enfant soit bien qu'il passe une bonne année qu'il soit heureux qu'il soit en bonne santé si tu es capable de voir l'amour et la négation d'une femme juive tu es capable de voir cela je t'en supplie je t'en supplie la même téphila que Rachel et Ménoufé et qu'elle va faire pendant cette période de Névozardenne à savoir je t'en supplie pardonne le peuple juif de toutes ses fautes si nous sommes capables de vivre de cette façon là toi aussi tu peux nous pardonner toutes nos fautes la vie d'un juif elle est ambivalente elle est spirituelle elle est matérielle il y a la partie spirituelle qui est le lien que nous avons dévoilé avec Akkadosh Barbro à travers l'étude de la Torah à travers l'accomplissement des mitzvot mais il y a également toute la partie matérielle celle qui concerne le moment où on se lève le matin et qu'on doit diriger une maison un foyer l'éducation des enfants vivent dans un monde physique matériel la nécessité de faire les courses de se rendre compte que parfois il faut aller encore une fois faire les courses s'occuper de la maison enfin toutes ces choses là ces tâches ménagères entre guillemets c'est vraiment en fait deux jobs à plein temps d'un côté une vie spirituelle des responsabilités spirituelles très présentes et puis en même temps la nécessité d'être présent aussi matériellement dans la vie de tous les jours et puis si on regarde bien on doit vivre les deux en même temps c'est à dire être présent à 100% dans la vie spirituelle un homme doit aller prier trois fois par jour à la synagogue Shacharit Mitra Arvid prier en Minyan il ne peut pas aller au même moment faire les courses il ne peut pas non plus donner à manger aux enfants puisque quasiment c'est le même moment les repas donc c'est la maman qui va s'en occuper à ce moment là et quand on étudie la Torah on sait qu'un homme essaie d'étudier la Torah de se bloquer pour étudier un cours alors Baruch Hashem aujourd'hui nous avons le live les lives vous êtes là Baruch Hashem présent et de plus en plus me le dit-on présent et ça c'est génial vous avez les lives vous avez aussi des replays donc vous avez du temps pour étudier la Torah et ça c'est magnifique mais gérer tout ça c'est à dire gérer en même temps la vie spirituelle et matérielle a été fait de cette façon là l'homme lui va avoir le comportement qui le concerne à savoir le lien qu'il a avec Dieu de manière totalement dévoilée il va accomplir ce qui définit le lien qu'il a avec quoi avec le rapprochement de Dieu qui se révèle à travers les mitzvot à travers la tefilah à travers l'étude de la Torah ce qui est visible ce qui est dévoilé la femme elle elle a un lien qui est beaucoup plus profond beaucoup plus précieux et beaucoup plus secret beaucoup plus discret beaucoup plus authentique beaucoup plus profond c'est là Echethraïl cette femme vaillante cette femme que l'on ne voit pas mais qui se ressent par son existence par ses valeurs cette femme qui est la akiret abeï qui est l'essentiel de la maison qui elle a priori s'occupe de tâches qui pourraient nous paraître beaucoup moins spirituelles qui pourraient nous paraître inférieures et superficielles mais qui en fait est tout d'inverse puisque la nature de cette vie spirituelle qui est vécue dans l'étude de la Torah elle elle le vit dans tous les pores de son corps et de son âme et de son esprit et de son cœur elle le vit à 100% elle le vit parce que c'est ce qu'elle fait à chaque moment de sa vie elle donne elle se donne complètement pour réussir cela il faut comprendre qu'on doit laisser transparaître la qualité que Rachel avait qu'il expliquait dans la Chassidut dans la Kabbalah qu'Elia représentait ce qu'il y avait de dévoilé et Rachel représentait ce qui était caché c'est la raison pour laquelle on va voir qu'à travers l'histoire elle arrive toujours en deuxième position elle est derrière elle se met toujours en deuxième position elle n'est pas celle qui justement se met au devant elle attend mais c'est elle qui va sauver le peuple juif là où il n'en aura plus le plus besoin qu'on puisse véritablement ressembler à toutes ces valeurs que Rachel a réussi et a su nous inculquer à travers l'histoire et puisse être le mérite de celle qui nous permettra de véritablement vivre la délivrance totale et complète qu'Elia nous enverra très rapidement et que l'on puisse se retrouver pour notre prochain rendez-vous pour étudier ensemble sur les splenades du Betamikdash avec le Mashi Artitkenu avec Rachel Menu notre mère Rachel ainsi que toutes les mamans les grandes mamans les grandes mamas les grandes Haïdich et Mame toutes toutes qu'elles soient toutes présentes et qu'elles puissent intercéder auprès d'Akadosh Barucho que l'on puisse véritablement vivre une véritable Géoula délivrance totale et complète rapide nous étudions aujourd'hui pour la refoi du Rav David Ben Esterbert Tuitou également pour la refoi de Sima Baptistein Golda qu'Akadosh Barucho lui envoie une tranquillité une sérénité une refoi chez les mâts qu'il nous envoie le Mashiach Tzidkenu et bien sûr une spéciale dédicace ce soir donc à toutes les mamans du monde que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force le courage la joie la sérénité la bonne santé l'excellente santé jusqu'à 120 ans dites Amen Ve Amen je veux voir des Amen Ve Amen qui pleuvent de partout là il s'agit quand même d'une braha qu'on demande à Kadosh Barucho pour nos mamans juives faites-le Amen Ve Amen que ce soit en live ou en replay je compte sur vos partages je compte sur vos likes et je compte sur vos commentaires que Dieu vous bénisse et puis on va se quitter avec une très très belle chanson qui concerne Rachel et je compte sur vos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501